Bonjour à tous et bienvenue sur Satourne. Aujourd'hui, nous sommes à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Dordogne à Boulazac, à l'occasion de la Semaine de l'Éducation Financière qui se tient du 18 au 22 mars. Et c'est ici, dans les écoles de la CCI, que l'Association Passerelle du Crédit Agricole propose aux jeunes lycéens des ateliers budget en partenariat avec la Banque de France. Nous avons constaté que de nombreux jeunes manquent de connaissances pratiques dans la gestion de leur budget. Ces ateliers visent donc à combler ce manque en abordant des thèmes comme les différents types de dépenses, les priorités dans ces dépenses, le rôle de la banque, les moyens de paiement, la fraude, les assurances, mais aussi le crédit. Le gros point fort de ces ateliers budget, c'est sa dimension ludique. Ça permet d'aborder des thèmes pas très très glamour en s'amusant. La Banque de France a été nommée par le gouvernement opérateur national de l'éducation financière il y a quelques années. À ce titre, nous assurons de nombreuses formations auprès des jeunes, des moins jeunes, des travailleurs sociaux et des entrepreneurs tout au long de l'année. C'est ainsi qu'avec un meilleur bagage, ils pourront éviter les situations de surendettement. Et donc, en cette semaine de l'éducation financière, c'était une bonne opportunité d'animer conjointement un atelier sur le budget avec le point passerelle à la CCI de Boulazac. Le point passerelle, c'est un dispositif spécifique, pur produit du crédit agricole, qui vient en aide aux clients particuliers qui rencontrent un événement de vie, comme une séparation, la perte d'un emploi, une maladie, et qui rencontrent ponctuellement des difficultés financières. Donc, ce dispositif s'appuie sur des conseillers passerelles, salariés du crédit agricole, mais aussi sur un réseau de bénévoles qui accompagnent ces personnes pour les remettre sur les rails en leur permettant de retrouver une stabilité financière durable et surtout de retrouver confiance en elles. Aujourd'hui, être le partenaire de la Banque de France lors de la semaine de l'éducation financière, c'est une initiative inédite qui illustre bien notre engagement de responsabilité sur le territoire. Nous nous sentons utiles auprès de nos jeunes en Charente et en Dordogne. En bref, notre objectif, Banque de France et Crédit Agricole Charente-Périgord, c'est que tous ces jeunes repartent avec des connaissances pratiques qui vont leur permettre d'être mieux armés pour devenir des adultes responsables et autonomes. La Banque de France, au travers de ces ateliers, cherche à apporter les connaissances suffisantes au public dès leur plus jeune âge, de façon à ce qu'ils deviennent autonomes financièrement le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. En somme, aujourd'hui, cet atelier nous permet d'assumer pleinement notre mission de service public. C'est un partenariat solide et une mission qui nous paraît noble et que nous partageons avec la Banque de France. Nous avons vu l'importance de ces ateliers budget pour pouvoir prévenir de situations qui peuvent parfois être un petit peu délicates. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller à la rencontre des enseignants et des élèves qui y ont participé et voir ce qu'ils en pensent. Pour nous, jeunes étudiants, ça peut apporter des connaissances pour la vie de plus tard par rapport au financement et aux économies qu'on peut faire dans la vie active. Je trouve que c'est bien parce qu'il y a des jeunes comme moi, par exemple, qui ne savent pas encore gérer leur argent. Et ça nous permet de voir un peu aussi comment gérer l'argent plus tard quand on aura un loyer ou juste pour la nourriture. C'est assez bien. Je trouve que ces ateliers sont très pertinents, surtout avec le public que nous avons au sein de nos écoles, qui, je pense, à mon sens, manque de connaissances et d'aperçus sur la gestion d'un budget, tout simplement. Or, cela me semble vraiment primordial parce qu'on forme les futurs citoyens de demain. Pour beaucoup, ils sont en contrat d'apprentissage dans une entreprise. Et nos jeunes, je pense, manquent de munitions, manquent de prévention et de connaissances. Cela leur permet à la fois d'apprendre certaines choses en ce qui concerne la gestion de leur budget. Aujourd'hui, ils n'ont pratiquement pas de revenus, mais cela leur apporte des réponses sur la gestion d'un compte bancaire, sur les erreurs à éviter. Il y a des échanges avec des questions qu'ils peuvent nous poser. Et cela est quand même positif. Cela montre leur intérêt pour ces séances-là. Vous avez partagé cette journée avec nous, entendu les différents témoignages. Et comme vous avez pu le voir, ces ateliers budget sont vraiment importants, essentiels même pour nos jeunes, pour les aider à bien maîtriser leur budget et même à prendre en main leur avenir financier. Un grand merci à toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Saturne pour pouvoir vous tenir informé des actions du Crédit Agricole Charente-Périgord et aussi de nos partenaires, que ce soit en Charente ou en Dordogne. Si vous souhaitez en savoir davantage sur notre association Passerelle, nos grandes missions, les accompagnements que nous pouvons proposer à nos clients qui ont rencontré un événement de la vie, on vous met le lien dans le descriptif. Merci à vous d'avoir partagé cette belle journée avec nous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501